On va essayer de ne pas être trop impertinents, mais un peu quand même. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, vous avez le timer. Parfait. Vous voyez ? On voit. D'abord, une toute petite question. Je suis un grand timide, donc je vais quand même te la poser. Je voudrais savoir ce que c'est que, en deux mots, ce que c'est que Mediamat. Mediamat est un DSP. Donc, je me suis rendu compte sur la table pour laquelle j'ai été nommé chef de table, qu'on parle un jargon dans une programmatique qui est vraiment pénible. Donc, même un DSP, on va poser la question plusieurs fois. Donc, un DSP, souvenez-vous qu'il y a un D dedans, ça veut dire « demand ». Donc, c'est une plateforme logicielle qui permet d'acheter sur l'ensemble de l'inventaire disponible dans le monde en digital, qui est du côté du client, de la demande, par opposition à un SSP, qui est du côté de « supply-side platform », du côté des éditeurs, c'est-à-dire de l'inventaire disponible. Alors, puisque justement, c'est tout plein de mots et d'acronymes assez complexes, que tout ceci est à la fois fascinant et un petit peu inquiétant pour les clients et pour les utilisateurs, la question qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir confiance, qu'on peut restaurer la confiance dans le programmatique ? Alors, c'est la question sensible du moment. Vous avez tous suivi l'ANA, qui est l'UDA américain, qui représente les annonceurs. Et donc, les annonceurs veulent de la transparence. Voilà, c'est le mot de l'année 2017. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, la transparence ? D'abord, je voudrais juste rappeler une chose, on est en train de discuter de publicité, programmatique, et dans la publicité, d'une manière générale, la confiance est clé, c'est le facteur clé de succès numéro 1 de n'importe quel média. Et la confiance, elle est d'abord créée par la mesure, par la mesure d'audience, par un organisme indépendant. Donc, un média qui n'est pas mesuré ne crée pas la confiance, qui est bien normale. Eh bien, en programmatique, la transparence est devenue le facteur clé de succès numéro 1. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'il faut qu'un annonceur qui met de l'argent dans une plateforme logicielle pour acheter des médias, des datas, de la technologie aussi, il faut qu'il puisse savoir exactement ce qui se passe, c'est-à-dire sur quoi il achète, et ce qu'on appelle les apprentissages, les learnings, et qu'il puisse savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et pour pouvoir progresser la semaine suivante et se dire, il faut que j'arrête ce qui ne marche pas. Et comment il fait pour savoir ça ? Alors, il y a deux manières. Il laisse faire la machine. Donc, c'est un algorithme de machine learning qui va automatiquement faire progresser les performances de sa campagne, qu'il aura pris soin de paramétrer sur des critères qui lui appartiennent. Donc, comme par exemple, ça peut être jusqu'au ROI, jusqu'au panier, par exemple. Et plus le panier est élevé, plus l'algorithme devient intelligent là-dessus et pousse évidemment tout ce qui le fait marcher. Et puis la deuxième chose, c'est que l'humain est encore très important et il est capable de recommencer ce qu'on appelle le paramétrage, donc le setup de sa campagne pour que, justement, les erreurs du passé soient stoppées et tout ce qui a très très bien marché soit optimisé. D'accord. Donc, la transparence, c'est la première condition pour rétablir la confiance. Il y a aussi une caractéristique de ce marché, c'est que par définition, il est techno, par définition, il évolue. Quelqu'un disait tout à l'heure, tous les matins, ça change. Et ça aussi, ça peut être un facteur d'inquiétude pour l'annonceur qui est de ne pas nécessairement savoir si la techno qu'on lui propose est à jour. Donc, là aussi, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'il fait pour le savoir, pour garantir qu'il a bien le matériel et la connaissance qui est au goût du jour ? Oui. D'abord, lorsque un annonceur utilise une plateforme logicielle comme ça, il n'achète pas une plateforme figée, il achète une plateforme vivante. Il y a 500 ingénieurs derrière et je ne sais pas, par exemple, s'il est en train de faire de la vidéo et qu'au mois de février, il ne peut pas mesurer le taux de complétion de sa vidéo. Et bien, au mois de mars, il pourra. Voilà. Donc, il y a 500 ingénieurs qui sortent en permanence le dernier cri de ce qui est réclamé par le marché. L'autre réponse, c'est que certaines plateformes logicielles sont fermées, sont un peu comme des black box. À mon avis, ça ne crée pas la confiance, donc pour reprendre le thème de la question précédente. Mais surtout, d'autres plateformes sont dites ouvertes en écriture, c'est-à-dire qu'elles sont bâties sur des API qui sont disponibles. Pas uniquement chez Mediamat, mais chez Mediamat, par exemple, si vous allez sur développeurs.mediamat.com, vous accédez au code. Donc, on vous donne un bac à sable, une sandbox, et dedans, vous allez apporter, par exemple, votre propre algorithme. J'entendais tout à l'heure sur Voyage SNCF qu'ils avaient leur propre algorithme. Nous, on a un programme chez Mediamat qui s'appelle « Bring your own algorithm ». Donc, vous apportez votre algorithme, et il n'y a aucune raison pour que nous soyons plus forts que Voyage SNCF, et qui a l'air très avancé dans sa problématique, et donc il va pouvoir expérimenter son algorithme en plus d'une autre. Voilà. Donc, pour moi, pour être certain de bien disposer des dernières avancées technologiques, il faut travailler avec une plateforme qui est ouverte en écriture, ce qui fait que vous avez chez Mediamat, par exemple, vous avez 350 partenaires qui se sont greffés en 9 ans. Mediamat a 9 ans, et du coup, vous n'êtes pas dépendant des limites intellectuelles qu'ont pu avoir les ingénieurs de Mediamat, qui sont très très forts, mais qui ne peuvent pas tout inventer. On est sur un marché très riche, et il n'y a aucune raison qu'une start-up qui vient d'inventer une technologie formidable qui permet de faire une campagne compliquée de 44 pays, 850 créas, et de faire le set-up en 2 heures au lieu de mettre un mois. C'est un exemple réel. Il n'y a aucune raison que vous y échappiez. Donc, l'ouverture en écriture est un très bon positionnement. D'accord. Donc, il faut de la transparence et de l'ouverture. C'est les deux clés. J'ai envie, puisqu'il ne nous reste plus que 3 minutes déjà, Stéphane, de terminer par une question très simple et très courte, qui est de savoir, en quelque sorte, quel est l'avenir de l'achat média. Il est uniquement techno, programmatique ? Il n'y aura plus que des logiciels et des algorithmes ? Plus que non, mais beaucoup. Oui, on va dépasser 50% des 650 milliards de dollars d'investissement publicitaire dans le monde en programmatique. Et c'est normal. Ça n'a qu'une explication, c'est qu'il y a trop de signaux. Donc, les gens sont tous connectés les uns avec les autres. On sait où ils sont. Il y a le géotargeting. On sait ce qu'ils surfent. On analyse de manière sémantique les mots des pages sur lesquelles ils surfent. On finit par connaître même leur état d'esprit. Il y a aujourd'hui une startup qui s'appelle Mindletics, qui a créé des datas qui sont des datas qui ne s'intéressent qu'à l'état d'esprit dans lequel se trouve votre prospect. Donc, tout ça fait que c'est trop compliqué pour un humain à traiter. C'est trop de signaux qui viennent dans la plateforme. Donc, il faut laisser la machine le faire. Il n'y a pas le choix. La machine n'a pas du tout encore remplacé l'homme dans ce domaine, loin de là. On pose une question sur l'avenir. Moi, je pense qu'il va falloir regarder de très près, par exemple, un partenaire comme IBM avec son Watson, qui arrive, qui débarque sur la publicité. C'est la première fois. Donc, il faut bien regarder ce qu'ils sont capables de faire. Après, que lui ou ses cousins aient battu aux échecs, aux jeux de go ou au poker, l'être humain, va-t-il battre les traders humains dans la publicité ? Donc, ça, je crois qu'il faut le regarder de très près. Il faut regarder ce que les Américains appellent le machine learning, en fait. Donc, le fait que maintenant, la machine apprend elle-même, se développe, devient plus maligne et toujours en face de ces signaux trop nombreux à traiter, eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Il va falloir leur faire confiance. D'accord. C'est un avenir tout à fait radieux que tu nous décris là. Il y aura quand même quelques hommes ? Beaucoup, je pense. Beaucoup. Je constate que, justement, si la machine supprime éventuellement quelques postes, pour le moment et pour quelques années encore, ça veut dire que les gens qui, par exemple, sont bons en maths, chez Mediamath, on en a un peu, font des choses plus intéressantes, plus haut de gamme. Voilà. OK, merci. C'est pour ça que je ne suis pas chez Mediamath, alors je me demandais. Merci. Merci. Moi non plus. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Alors, juste un point. Je pense que ta dernière question est la question essentielle. On avait reçu Maurice Lévy il y a tout juste deux ans. Et on lui avait demandé de parler de ce qu'était sa vision de l'avenir de l'achat d'espace avant qu'il perde tous ses budgets américains. Il y en a sept majeurs. Et comme il est toujours très sincère, il a dit ce qu'il pensait. Et aujourd'hui, plus personne ne veut être appelé centrale d'achat. Et tu te rends compte, rien que l'expression. Et pourtant, c'était ce qui était Zenith, c'était ce qui était Cara, etc. Les centrales d'achat, la négociation sur l'achat d'espace a été inventée par les Français. Les Américains l'appellent de French disease. Comme la grande distribution un peu. Mais merci beaucoup. Merci. Merci.